membres du gouvernement ainsi que des mandataires publics au sein des entreprises du portail de l'État, des services et établissements publics que lors de la huitième réunion du Conseil des ministres qui s'est tenue le 18 juin, son Excellence M. le Président de la République, chef de l'État, a sur fond des conclusions de l'Inspection Générale des Finances, IGF, dénonçant de graves constats de mauvaise gestion au sein de certaines entreprises, des établissements et services publics, instruit les ministres sectoriels concernés à prendre des mesures conservatoires nécessaires en vue de mettre hors d'État de nuire les auteurs de cette mauvaise gouvernance. Dans le souci d'éviter tout malentendu à l'exécution de cette instruction hiérarchique lors de la prise des mesures conservatoires précitées et de parer à tout dérapage attentatoire aux acquis de l'État de droit sur instruction de la haute hiérarchie, Le cabinet du Président de la République tient à préciser que l'édiction des dites mesures se fera suivant un cadre opérationnel qui sera défini par le cabinet de son Excellence M. le Président de la République en concertation avec le cabinet de son Excellence M. le Premier ministre dans l'observance des dispositions légales et réglementaires en vigueur en l'espèce. La loi numéro 08010 du 7 juillet 2008 fixant les règles relatives à l'organisation et à la gestion du portefeuille de l'État. La loi numéro 08009 du 7 juillet 2008 portant disposition générale applicable aux établissements publics. Le décret numéro 13055 du 13 décembre 2013 portant statut des mandataires publics dans les entreprises du portefeuille de l'État. Tout ce qui précède relève de la volonté du chef de l'État d'assurer une meilleure coordination de la mise en œuvre de cette instruction et de préserver la continuité des services publics d'une part et la paix sociale au sein des entreprises et établissements publics concernés d'autre part. Les ministres sectoriels concernés par ces mesures conservatoires seront incessamment tenus informés de ce cadre opérationnel pour exécution. Faites à Kinshasa le 20 juin 2021, Guylain Niembombouizia, directeur de cabinet. Une nouvelle vision, un nouveau visage, un nouvel élan. La RTNC organise un concours de création de...